Pour moi, le sport c'est une école de vie, c'est l'hygiène de vie avant tout. Pourquoi je m'intéresse au sport ? C'est parce que j'ai envie de bien vivre et j'ai envie de vivre longtemps. Mais pas de vivre longtemps handicapé, c'est de vivre longtemps bien. Et là, je ne suis pas venu vous vendre la VO2, mais je suis passionné de VO2, donc de mesure de la consommation d'oxygène. Et je peux vous dire, là je n'ai pas de mal à le dire ce soir, c'est qu'il y a les cyclistes et tous les autres. En VO2, il y a le résultat des cyclistes et il y a tous les autres. Le meilleur sport pour augmenter la consommation d'oxygène, c'est le vélo. Eh bien, il faut savoir que plus on a une VO2 élevée, plus on a une espérance de vie et une qualité de vieillesse qui sont élevées. C'est prouvé, je travaille beaucoup là-dessus, on va sortir une étude dans quelques temps là-dessus. Donc ça, c'est essentiel. Et dites-vous que vous avez la chance de faire le meilleur des sports. Alors, pourquoi ? Parce que c'est lui qui augmente le plus la consommation d'oxygène, ça c'est une certitude, que pour moi, le vélo, c'est le meilleur de tous les médicaments. Je suis venu vous parler de l'entraînement invisible, mais l'entraînement invisible sur un sport très particulier, puisque l'on partage la même passion qu'est le cyclisme. Alors, la première notion qu'il faut avoir, c'est que c'est un sport d'endurance. L'endurance, c'est de l'aérobie. L'aérobie, c'est de pouvoir utiliser un maximum d'oxygène pendant un maximum de temps. Pour ça, il faut avoir une bonne cylindrée. Pour développer la cylindrée, il faut faire des kilomètres. Et donc, il faut s'entraîner. Ça, c'est la partie du coach, de l'entraînement, qui compte à 50% seulement, alors que c'est essentiel. Et il y a une partie qui est extrêmement importante, c'est justement le reste, c'est-à-dire l'entraînement invisible. C'est avec la notion que c'est ce qui nous arrive, c'est toujours de notre faute. Si vous retenez ça, d'une part, vous vivrez bien, et puis vous aurez toutes les chances de réussir. Et donc, pour mettre toutes les chances de notre côté, on a intérêt à travailler sur l'entraînement invisible, où c'est 30%, mais c'est primordial, c'est ce qui fait la différence. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est le psy. Et le psy, c'est la motivation. Chez un sportif, il y a une tête, et la tête, elle joue pour 20%. Il y a un pont ici, avec l'entraînement invisible, parce qu'il faut avoir la motivation pour faire le métier, et pour venir s'astreindre à l'entraînement invisible. Donc, il faut commencer par avoir une bonne hygiène de vie. Le sportif, il est prêt, mais il faut aussi que l'humain, il soit prêt. Et pour ça, dans l'endurance, il y a un paramètre qui est absolument indispensable et essentiel, c'est l'état de fraîcheur. C'est-à-dire que dans l'endurance, ça va durer. Et si vous prenez le départ alors que vous n'êtes pas le plus frais possible et le plus reposé possible, eh bien, si vous partez, en fait, fatigué, eh bien, vous n'arriverez pas dans des bonnes conditions sur la dernière partie de la course où ça se joue, parce qu'en fait, vous êtes parti fatigué. Donc, bien sûr, pour avoir un état de fraîcheur, on va commencer par la qualité de sommeil. C'est très simple, c'est que lorsque l'on est en période de compétition, il faut savoir ajouter une heure de sommeil à son temps de sommeil normal. Il faut savoir qu'un jeune sportif doit dormir 9 à 10 heures. Quand c'est le sommeil dans les premières heures de sommeil qui sont essentielles, donc là, il faut savoir faire le métier, c'est se coucher d'une heure. Et puis, on va ajouter une heure quand on est sur une période où on joue un objectif, eh bien, il faut savoir se coucher d'une heure plus tard, d'accord ? Pour pouvoir trouver le sommeil facilement, il faut éviter la télévision, il faut éviter l'ordinateur, puisque télévision et ordinateurs, ça augmente le métabolisme cérébral. Ça veut dire que ça vous excite. Et donc, derrière, vous avez un mal de chien à décrocher. D'accord ? Là, je sens que je vais en faire bon dire plus d'un, La meilleure façon de s'endormir tôt, de gagner une heure, c'est d'abord de se mettre au lit et puis de prendre un bouquin.